Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Et en ce mardi qui se continue, 25 mai 2021, 16h26, heure du Québec. Demain, on aura la super lune de sang et une éclipse lunaire. Et quand je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, j'espérais, j'essayais de trouver un lien avec une approche plus biblique, apocalyptique. Et ça y est, je l'ai trouvé et je vous la partage. Parce qu'à chaque fois qu'on a des événements comme ceux-là, c'est certain qu'on a des prédicateurs ou des gens plus accrochés à la religion, aux écrits anciens, qui prophétisent et prophétisent. Et là, j'ai trouvé le lien, je vous la partage, c'était juste une question de temps, boum! Je l'ai trouvé. Et honnêtement, c'est fascinant. Et moi, le premier, on s'attend, on le sait, à des choses extraordinaires. Ça ne peut pas continuer. On regarde le monde, comment il est mené depuis 50, 60 ans. On regarde les événements climatiques, les changements climatiques, la pollution, l'apport de l'humain, l'apport de l'humain non seulement au niveau environnemental, mais au niveau social, au niveau financier, économique, au niveau guerrier, au niveau de le peu d'avancement dans la condition humaine. Franchement, après 5 000 ans de religion, puis pas juste une religion, trois grandes religions, une, c'était pas assez, ça prenait trois, trois grandes religions, trois grandes manifestations de Dieu, des milliards de croyants, ça n'avance pas, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui change. Ça se soulève, moi, ça vient me chercher. Tu regardes tout ça, puis tu aurais pu te dire, franchement, avec les trois grandes religions, puis je ne parle même pas des autres petites qui me pullulent partout, on aurait dû avoir un changement dans la justice, dans l'équité, dans le partage, dans la condition humaine. Mais non, c'est pire que jamais! C'est quand même, c'est quand même quelque chose. Et pourtant, et pourtant, que voulez-vous, donc, je voulais vous partager, que, je voulais vous partager ça. Donc, on le sait, il y a des choses qui ne peuvent plus continuer, ou peut-être que oui, je ne sais pas. Il me semble que des fois, on se dit, il devrait y avoir des limites dans la nature pour que des abominations arrêtent de se produire. Bien, il semblerait que non, on n'a pas encore de limites, on n'a pas atteint encore de limites. Parce que quand on arrivera à la fin, selon moi, c'est parce qu'on aura dépassé les limites. C'est quoi les limites? Si on attend, par exemple, l'intervention de Dieu, et on regarde les écrits, beaucoup d'avertissements, avant que Dieu intervienne, ça serait quoi les limites de l'intolérable ou l'intolérance de Dieu? Face à la cruauté, face à l'injustice, face à la barbarie. C'est une bonne question à se poser. Ou est-ce que Dieu n'interviendra jamais et nous laissera à notre sort? Ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu a envoyé tant de différents prophètes avec tant de différentes visions et religions? Ça aussi, on peut se poser la question. Quelle est la logique là-dedans? Tout le monde pourrait avoir sa réponse. J'imagine qu'il serait valable. Autant les unes que les autres. Mais moi, je le vois plus sous l'angle de l'efficacité. J'essaie plus de le regarder sous l'angle de l'efficacité. Si on prend l'histoire à partir de Moïse, disons, il y a 5000 ans, jusqu'à aujourd'hui, il y en a eu du monde qui sont passés dans les hautes sphères de la société humaine, autant au niveau religieux que politique, que militaire, que pharaonique ou peu importe. Et il n'y a rien qui a avancé. Or, le progrès a avancé, mais la condition humaine s'est soit restée stationnaire ou même détériorée. Les relations inter-humaines se sont aussi détériorées, spécialement dans nos temps modernes. Donc, c'est des réflexions auxquelles on devrait s'attarder beaucoup plus. se demander, mais qu'est-ce que c'est venu faire, ces histoires-là, si ça a servi à rien, si ça a servi à des croisades, à des guerres. Si tu regardes l'histoire, Dieu est la principale cause de mortalité. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça, que de toutes parts et de tous côtés, on s'entretue au nom de Dieu parce que Dieu leur a dit que c'était une bonne idée. Mais, c'est une aberration, une espèce de malformation qu'on traîne et qu'on traîne et qu'on traîne. Ça aurait été d'une inutilité, toutes ces histoires-là. Ça n'a amené aucune... Ça aurait dû amener une paix globale et totale et finale. Et ça a été tout le contraire. Ça aurait dû amener une justice totale et complète et finale. Et ça n'a pas été le cas non plus. Parce que tu te retrouves avec l'hommerie. Toutes ces histoires-là, c'est des histoires d'hommerie. De pouvoir et de contrôle. On pourrait rentrer plus en profondeur, mais on va s'arrêter là. Je voulais vous partager ça. Donc, c'est certain que quand tu regardes ce qui se passe, tu peux te dire, ça va péter un jour. Les limites vont-elles être atteintes? Où sont ces limites qu'elles sont? Ces limites de l'intolérable ou de la tolérance des cieux par rapport à ce que nous on fait. Mais, oublions, le monde animal, lui, a l'air d'être bien géré. Il n'a pas l'air d'avoir de problème parce qu'il est géré par les lois naturelles. Et chaque espèce semble suivre le mode d'instruction de son espèce. Il n'y a pas de récalcitrant. Il n'y a pas de rebelle. Il n'y a pas de révolutionnaire. Tout le monde, tous les êtres du monde animal font ce qu'il en fait. Puis, ça a l'air de bien aller. Ils ne semblent pas avoir de problème. Comme on les retrouve en nombre infini. Puis, chez la race humaine, qui commence à vraiment me laisser croire que on n'est pas là, nous autres, du plan divin. On arrive d'ailleurs parce qu'on ne répond pas aux plans, puis on ne répond pas aux lois de la nature. Ce qui me fait de plus en plus croire que probablement, on a hérité d'un bagage d'ADN qui vient d'ailleurs. Mais ça, c'est une autre question aussi. Maintenant, on a raison d'avoir des pensées angoissantes avec tout ce qu'on vit et aussi apocalyptiques parce qu'on nous a programmés à ça depuis qu'on est tout jeunes. Nos parents, peu importe de quelle dénomination religieuse nous sommes, où on appartient, que tu sois chrétien, juif, musulman ou hindou, il y a des écrits anciens ou d'autres croyances, que ce soit chez les Amérindiens ou ailleurs. Toutes les plus petites tribus humaines ont des histoires à raconter. Et nos parents nous les transmettent. Et c'est bien organisé, tout a été pensé parce qu'il n'y a personne de plus autoritaire face à l'enfant que ses propres parents. Donc, ça rentre plus facilement dans la tête de l'enfant quand ça sort de la bouche des parents. Et ça, c'est là le grand art de ceux qui ont créé tous ces modèles, pamphlets politiques que sont les religions pour contrôler les populations. Donc, on a tous été programmés, nous autres, les chrétiens, avec l'idée de, bon, de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse de Saint-Jean qui est très, très populaire, un des plus populaires parce que c'est spectaculaire. Dans le fond, c'est la littérature spectaculaire, la première littérature de science-fiction extrême. Hollywood a été inspirée par, dans l'ensemble de ses œuvres de science-fiction, par l'Apocalypse et les livres d'Apocalypse de Saint-Jean. Si tu regardes la quantité de films qui se tournent autour de toutes sortes d'événements bibliques et apocalyptiques, c'est impressionnant. C'est impressionnant. La super lune de sang, la prophétie biblique, ancienne prédit la fin du monde pour demain. Donc, on est tous assis sur le bout de nos sièges, toujours. Surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec l'amplification avec les réseaux sociaux, l'amplification avec les réseaux câblés. Tout ce qu'on vit, je peux te dire, on a des choses parce qu'on est dans un, puis je vous l'avais dit, dans une espèce de rond-point en ce moment. Là, on est, la Terre est dans le rond-point de plein, plein de changements de cycles qui se produisent tous en même temps. Et ça, je vous l'avais dit depuis un an et demi ou deux, c'est qu'ils me suivent. Surveillez ce qui s'en vient. Ça va tout arriver en même temps, tout va être aligné, on est dans le rond-point de ça, ça tourne, ça tourne. Le monde va se terminer demain, selon une vieille prophétie biblique totalement saine, une éclipse lunaire où une lune de sang sera visible à travers le monde, de l'Australie à l'Amérique et à l'océan Pacifique. Selon des passages anciens, la lune devenant rouge sang est un signe céleste que la fin des temps approche à grands pas. Il nous rapporte une chaîne, très, très grande chaîne, chrétienne-américaine, un script sacré, la chaîne CBN. Sûrement que ceux qui suivaient les écrits anciens et le déroulement de la religion, vous connaissez cette chaîne-là, CBN, très, 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 très gros. Un script sacré dit que la lune se transformera en sang avant que le grand et remarquable jour du Seigneur vienne. Stephen Warren et Benjamin Gill d'une chaîne de télévision chrétienne évangélique conservatrice américaine CBN. ont écrit, Jésus a dit à ses disciples que nous devrions observer les signes des temps, y compris les signes dans les cieux. Donc, ça fait longtemps qu'on nous programme à l'idée que quand on aura une deuxième visite, par exemple, ou le retour de Jésus pour les chrétiens ou d'autres pour les autres dénominations, enfin, même eux autres, parlent toujours de regarder les signes dans les cieux. Parce qu'on a vu dans le temps sûrement aussi tous ces événements se produire. C'était des grands observateurs, ces gens-là. Ceux qui ont créé de toutes pièces ces religions-là, c'était pas des imbéciles. La Lune descendra dans l'obscurité pendant environ 15 minutes. Certains prédicateurs affirment que le grand nombre d'éclipses de la Lune de sang ces dernières années-là ne sont que l'un des nombreux signes que la fin du monde se rapproche et pourrait se produire dans un avenir proche. Mais ne courait pas encore vers le bunker souterrain, les scientifiques disent que la couleur de la Lune, comme je vous l'expliquais ce matin dans l'autre article, ou l'autre article nous l'expliquait plutôt, quand on est allé le voir ensemble, est le simple résultat de son passage à travers l'ombre de la Terre dans l'espace. Donc, tous ces événements-là qu'on voit, ils les ont vus aussi dans ces périodes-là de l'histoire. Et ça peut être tentant peut-être d'utiliser ces événements-là qui sont quand même spectaculaires pour les introduire dans des récits religieux. Au fur et à mesure que la planète passe derrière la Terre, elle devient rouge, car seules les couleurs, avec les longueurs d'ondes les plus longues, peuvent traverser l'atmosphère. On pense aussi en ce moment à toutes ces invasions de criquets partout dans le monde. Puis ça fait trois, cinq ans que ça dure, là, et ça va en s'intensifiant en Afrique. La Côte de l'Afrique, en Asie, au Pakistan, en Inde, en Iran, même certains pays d'Europe comme l'Italie et surtout, je pense que c'est la Sardinne qui avait été touchée ou la Cécile. Mais la Sardinne, je pense plus, par ces invasions de criquets, c'est pas fini, dû au changement climatique. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Les événements de sécheresse, disparition de l'eau, réapparition d'un cours d'eau, ça peut être tentant d'utiliser ça dans des récits. La couleur cuivrée rougeur durera environ 15 minutes cette année également. À peine deux semaines après la super lune de 100, cette région, nous, nous allons écouter ça, ça c'est intéressant, région de Russie et du Canada auront droit à une rare et impressionnante éclipse solaire à nos de feu qui durera 3 minutes et 33 secondes. Oh! 3 minutes et 33 secondes. Je répète, 3 minutes et 33 secondes. Attendez-vous, quand ça va arriver, à avoir une multitude d'articles qui seront probablement prophétiques. Surtout, cet anneau de feu qu'on verra, qui est très impressionnant, c'est vrai, dans certaines régions de la Russie et du Canada, et qui durera 3 minutes et 33 secondes. 3 minutes et 33 secondes. Mais les condamnés pensent que c'est aussi un signe de la fin du monde et citant Luc dans la Bible, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, car les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Donc, je voulais vous partager ça, j'attendais et je l'ai trouvé. Il y a toujours, toujours une version qui est plus prophétique et là, je l'ai trouvé, ça nous vient du Daily Star, ça a été publié il y a quelques minutes. Et je vous la partage, mais ça nous fait réfléchir sur tout ça, sur tout, tout, tout ce qui se passe. C'est sûr qu'il y aura une fin. Une fin peut-être pas totale, globale. Une fin peut-être pas de notre espèce, mais il y aura une fin. Comme moi, j'ai la foi, je ne peux pas vous la décrire, mais j'ai la foi. Et j'ai la foi qu'il y aura une fin. Qu'est-ce que ce sera comme fin? Je ne sais pas. Mais il y aura une fin. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada